Merhaba, Big Fagadir ! Musique de générique Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de J'irai Cuisiner Chez Vous et aujourd'hui je vais rejoindre Shaima qui habite pas très loin d'ici et elle va m'apprendre à cuisiner une spécialité marocaine, la Air Fissa. Là je suis vraiment plus très loin de chez Shaima, elle habite dans le quartier, je vais tout de suite la rejoindre et la rencontrer, y'a là ! Nous voilà chez Shaima, allez je toque ! Assalamu alaikum ! Wa alaikum salam ! La baisse ? Alhamdulillah, où est-tu ? Cool, je suis bien ! Marhaba Bikler ! Choukran ! Je vais vous donner une spécialité à l'Uma. Alors l'Uma, je vais vous donner une spécialité à l'Uma. C'est une spécialité que j'ai testée qu'une seule fois moi dans un resto et j'ai trop hâte de goûter, en plus il y a énormément de gens qui me suivent qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je teste cette spécialité. Alors Inch'Allah, aujourd'hui on va préparer Air Fissa fait maison. C'est un plat en fait qu'on prépare pour la femme qui vient d'accoucher. C'est un plat qui est très riche sur le plan nutritionnel et donc ça va permettre à la maman de reprendre ses forces. Après bien évidemment rien n'empêche de le préparer quand on le souhaite. Je ne savais pas du tout, j'ai hâte de découvrir cette spécialité qu'on va cuisiner ensemble et du coup que je vais cuisiner et apprendre à préparer aujourd'hui. Yalla ! C'est parti, on va commencer à préparer l'Air Fissa et pour ça on a besoin de besla, les oignons, casse-bordes ou le marnous, djouj, djejet, l'adis, les lentilles, zit, l'huile, koulshilatria, tuma, selail et ici on a la préparation pour faire la même semaine. On va préparer les épices, je vais faire Yma il y a un atelier pour pouvoir les préparer, les fonds maison et elle va nous le présenter. Allez c'est parti on y va ! Allez yalla ! On a presque tout, c'est vraiment une sorte d'épicerie-herboristerie. Voilà on a quelques machines ici, des tamis pour faire nos propres épices. Donc là je vais mettre le gingembre dans la machine qui permet de moudre les épices. On referme ? Oui, parfait ! Et on moudre. Et voilà, donc là on a le gingembre moulu et c'est le même processus pour préparer toutes les épices. D'ailleurs ça sent super bon, ça sent vraiment beaucoup plus fort, il y a beaucoup plus d'odeur que les épices qu'on peut acheter déjà prêtes. Et c'est exactement la même chose pour le curcuma et pour toutes les autres épices, que ce soit le poivre, la coriandre, le paprika avec le poivron, etc. Et là il ne reste plus qu'à mettre en sachet. Et voilà ! Et du coup on met juste la petite étiquette. Et là on a des épices maison. Et puis ça se délisse sur Insta. On va mettre les épices, l'huile, le poulet, c'est ça ? Exactement, la priya. Ok. Ça c'est rarkoum ? Ah exactement. Curcuma. On a le poivre. Exactement, donc le bzart. Les graines de coriandre. Exactement, donc le kzbor. Ça c'est ras l'hanout. Ah, ça te dit quelque chose ras l'hanout ? 47 épices. Exactement, en fait c'est un mélange d'épices ras l'hanout. Qui est dans toutes les maisons, pour me raconter. Exactement, voilà. Et quand tu pars chez l'Attar, tu vas juste lui demander, je veux ras l'hanout et il va te donner tout ce mélange. D'accord. Le gingembre. Kinchbir. Semen. C'est une sorte de beurre fermenté. D'accord. Ça par contre ça n'existe pas du tout en France. C'est typiquement marocain. Ça se trouve au même fois d'ailleurs. Et ensuite on aura besoin de l'ail et du safran. Et donc ça c'est toutes les épices dont on a besoin pour préparer la harfisa. Première étape, tu vas prendre le poulet. Et on le met dedans. Exactement. Alors on va mettre les gants pour éviter d'avoir les mains tachées par le curcuma. On commence par curcuma. Une cuillère à soupe. Al-koum. Al-dil-i-khaqoum, bravo. Ensuite, ma'al-qadr. Donc le gingembre, j'en mets congrain. Pareil. Pareil. Oui. Et ensuite, le bazar. Le poivre, comme ça. La coriandre. Parfait. Le semel. Oui. Parfait. Ensuite, l'huile d'olive. Zit. Zit, l'hôte. Bravo. Et on ajoute le poulet. Voilà. Donc tu vas bien le mariner. C'est le poulot. Et comme ça, le poulet, il sera bien mariné. Allez, c'est parti. On fait mariner le poulet en le massant avec les épices et l'huile. Et c'est incroyable la différence en terme de senteur. Oui. Tu le sens? Ah oui, voilà. Exactement. Je pense qu'en termes de goût, ça se sent aussi. Exactement. Je vous dirai ça tout à l'heure. Le safran, sa particularité, c'est que ça donne à la fois l'assaisonnement, Donc il joue le rôle d'épices Mais aussi la couleur C'est incroyable J'en mets bien dedans Donc étape suivante Tu vas juste rajouter l'oignon Les oignons coupés en petits dés Voilà Et ensuite On va mettre le tout sur du feu D'abord adhine taillez le djej Je fais cuire le poulet Et ça va cuire combien de temps ? Pour le moment en fait On va laisser Le temps que ça soit bien mariné Et ensuite On va rajouter de l'eau Je mets le couvercle Et ensuite on rajoutera de l'eau Et les différents autres ingrédients Alors pour faire l'arrivée ça Il faut d'une semaine Donc maintenant on va préparer la pâte Exactement On aura besoin d'une dose de farine de blé tendre Pour deux doses de farine de blé classique Un peu de sel Et de l'eau La farine de blé tendre C'est la farine classique Une petite pincée de sel Chouyam el ha Chouyam el ha Enzid el ma Et maintenant on va pétrir Et mélanger tout ça ensemble Un petit à petit Comme ça Tu vas juste cumuler le reste Donc on la laisse une heure Voilà Maximum deux heures On voit que j'ai de la technique C'est bon Bravo hein On va faire tous les jours Bah oui c'est ça En tout cas c'est rapide à faire C'est très rapide à faire Là la pâte à une semaine est prête Elle est dans un bol Sauf d'un film plastique On va la laisser poser une heure Et ensuite on va pouvoir l'utiliser Là la pâte est prête On va pouvoir commencer à préparer la mi-semaine Alors maintenant Donc je mets un peu d'huile sur mes mains Oui Et je fais des boules Oui c'est ça Pour que ça donne en fait Une pâte qui est très fine Il faut que ça soit des petites boules Et on fait comme ça Pour faciliter la tâche Voilà bravo Et voilà Parfait Donc là on a un beau bouillon Ça sent hyper bon La moche que vous n'ayez pas l'odeur Et on rajoute un peu d'eau Pour obtenir un bouillon de poulet Les oignons Les lentilles Là les lentilles Elles ont juste été trempées dans l'eau Exactement La veille Ensuite On va rajouter ce petit bouquet De persil et de coriandre Comme ça de côté Enfin à côté Et on ajoute l'ail comme ça On va tout mettre Je couvre Et on laisse cuire En tout cas j'ai hâte de goûter À cette heure Fais ça Maintenant je vais étaler Et cuire les mi-semaine Je prends une boule de pâte Et là je vais mettre de l'huile sur mes doigts Pour éviter que la pâte ne colle Et je vais l'étaler Le but c'est de l'étaler Le plus finement possible Et maintenant Quand c'est bien fin Je vais tout simplement Retourner ça sur la plaque de cuisson Et superposer Les différentes couches De mi-semaine Donc maintenant on va couper le m-semaine Je le roule Exactement Et au ciseau Et toi tu fais ça à la main Vous avez le choix C'est en fonction des personnes Ça a l'air bon On est d'accord Ça donne trop trop envie Pendant la cuisson On va boire le thé Allez je le serre J'espère que je le sais encore faire C'est très très bien C'est très très bien T'barkallah A l'éclair le hadga Bravo Regardez cette sauce incroyable Ça sent super bon On va se regarder Alors maintenant On va passer au dressage De la air fissa Alors la première étape C'est quoi ? On va mettre les crêpes Dans l'assiette On met une petite quantité De mi-semaine Et on va imbiber Le mi-semaine de sauce Dommage que vous n'ayez pas L'odeur Franchement ça sent super bon Alors tu rajoutes Un peu de mi-semaine Je te laisse faire cette fois-ci Donc il faut le faire Au fur et à mesure Comme ça Les crêpes Vont bien absorber la sauce Et je mets les ingrédients Ou juste la sauce ? Oui les ingrédients aussi À part l'ail On rajoute du mi-semaine Et on fait ça ainsi de suite Parfait Maintenant on va Poser du poulet Et ensuite on va Remettre de la sauce Et j'en mets par dessus Exactement Voilà On va rajouter L'ail Sur le poulet On va décorer Avec des dattes Des abricots Et des oeufs de caisse Ok très bien La petite décoration La petite touche C'est facultatif C'est en fonction des goûts Voilà la air fissa Que j'ai préparée Ça a l'air délicieux Maintenant on va pouvoir Passer à la dégustation Merci Claire Bonne dégustation Merci Comment on mange traditionnellement La air fissa Traditionnellement On la mange dans le même plat Et c'est souvent à la main D'accord Voilà Après on peut aussi Utiliser des couverts Et utiliser la fourchette Pour la manger Mais dans le plat Exactement Et bien on va goûter On va jette de goûter Bonne dégustation Merci Le msemen maison C'est vraiment super bon En fait il est frais Et ça se sent La sauce a un goût Incroyable Et ça je pense C'est dû aux épices maison Exactement On sent vraiment la différence Ce goût C'est vrai que ça n'a rien à voir Avec la air fissa Que j'avais goûtée Au resto Ça n'a vraiment rien à voir Et le poulet Du coup on le mange comment ? Est-ce que c'est à la fin Que je crois que le couscous On mange la viande à la fin Ici on peut le mélanger Et bien je vais goûter Une bouchée Avec un peu de tout Du coup Le poulet L'homme semaine T'en penses quoi ? Le poulet est super tendre Il a cuit avec les épices Et avec le bouillon Donc ça lui donne Un super bon goût Je suis contente D'avoir découvert ce plat C'est vraiment Très bonne découverte Moi aussi je suis super contente Que tu as beaucoup aimé Et surtout Que tu as appris à le faire Ouais C'est sûr Sa spécialité Je vais la refaire Merci de m'avoir fait découvrir La recette de la air fissa Avec grand plaisir J'espère que cette vidéo T'a plu Si c'est qu'on n'oublie pas De me laisser un pouce En l'air De t'abonner Dis-moi en commentaire Quelle autre recette Quelle autre spécialité Tu aimerais que j'aille cuisiner Chez quelqu'un Puis peut-être que la prochaine fois C'est chez toi Que j'irai cuisiner On se retrouve très très vite Dans un nouvel épisode Salaam Salaam